Bonjour, Gata. Bonjour, Thomas. A la santé. A ta santé. A ta santé. Alors, qu'est-ce qui vous a apporté à l'EUP VSEC ? Il y a beaucoup de choses différentes. Mais je pense que le plus intéressant aspect de la journée était l'interessant discussion que nous avions cette matinée et qui a été apporté par Paolo Frenkel sur la nécessité de les politiques pour continuer à construire le développement du PV. Et il a dit d'une manière plutôt provocante que si les politiques devaient arrêter, les marchés de l'EUP VSEC vont arrêter au moins 80 ou 90% des marchés de l'EUP VSEC Donc, nous sommes toujours confrontés à un grand défi simplement à identifier les politiques qui peuvent permettre les marchés de l'EUP VSEC et de continuer à construire en Europe. Et qu'est-ce que vous pensez de l'EUP VSEC ? Je pense que c'est un endroit plus intéressant pour tous les recherches et pour la industrie PV où nous avons la capacité de comprendre ce qui se passe sur la technologie. Et ce qui est intéressant cette année est la complémentarité avec l'Intersolar donc nous pouvons discuter de la recherche sur l'un côté et du business sur l'autre. Donc, vous allez aussi venir à l'année prochaine ? Bien sûr. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est un endroit plus intéressant pour discuter avec les gens qui ont le savoir du développement de la technologie de l'EUP VSEC ? C'est quelque chose que nous ne pouvons pas trouver dans l'Europe. Il y a des conférences scientifiques dans le monde qui sont aussi intéressantes mais nous sommes ici dans l'Europe et nous parlons de développement de marché et des technologies qui vont faire le marché de l'EUP VSEC dans l'année prochaine. Et vous pouvez aussi faire de bonnes amies et améliquer le networking. Donc, Linda, c'est très loin de l'Australie à l'Allemagne. Pourquoi vous venez à l'EUP VSEC ? Parce que c'est une des meilleures conférences à venir dans le monde et rencontrer beaucoup de gens et les réseaux. Donc, vous aimez ? Oui, l'Allemagne, l'Allemagne aussi. L'Allemagne aussi. L'Allemagne, c'est pas septembre, donc pas octobre, mais peut-être l'année prochaine. Donc, vous pensez que l'EUP VSEC est un grand événement ? Oui, je crois que ça. Alors, Alain, qu'est-ce que vous a brûle ici de l'Australie ? C'est une conférence magnifique. C'est le plus grand, c'est le plus facile à parler avec tout le monde et il y a beaucoup de bonnes choses. Et il n'y a pas trop de séances parallèles pour que vous pouvez entendre toutes les papiers importants. Je suis allé à tous, mais une fois. Et je n'ai pas à ça parce que mon grand-son n'est pas dans le milieu de la conférence. Et il a devenu une priorité. Mais j'ai allé à tous, depuis Luxembourg. La conférence de Luxembourg, la première fois, était memorable. Et je n'ai pas commencé, 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 je n'ai pas commencé. C'était un bon moment. Wow. Et vous êtes venu l'année prochaine ? Bien sûr. Donc, Hans, qu'est-ce qui vous a brûler à l'EUP VSEC ? L'EUP VSEC est la plus grande conférence de PV. À l'EUP VSEC, nous travaillons sur des perescrite solar cells, c'est une technologie d'émergente. Donc, c'est très important pour nous aussi de voir ce qui se passe dans différentes technologies comme VSEC, qui a été en développement depuis 20 ans. C'est peut-être un peu moins relevé pour nous. Mais nous regardons les conférences et les talks sur VSEC, le cadmium telluride et la perescrite solar cell. Donc, c'est vraiment un véhicule à l'EUP VSEC, c'est vraiment un véhicule pour être ici. Et aussi, vous avez apprécié le temps ? Oui, bien sûr. J'ai apprécié le temps, j'ai apprécié un biais allemandais, un biais allemandais, un biais allemandais. Oui, bien sûr. Donc, Hiroko, est-ce que c'est votre première fois, quand vous êtes venu à VSEC ? Non, 4 ou 5 fois. Et pourquoi vous êtes venu à VSEC, vous savez, de toute façon, de Japon ? Nous pouvons trouver des informations de la naturelle. Donc, maintenant, mon intérêt est à VSEC. Et dans le PVA conférence, ici, l'EUP VSEC, l'EUP VSEC, je pense que nous pouvons trouver la meilleure information. Merci. Merci. So, Izumi, Kampai. Kampai. Donc, pourquoi vous êtes venu à VSEC ? VSEC, je pense que, japonais, japonais, c'est maintenant le programme de la nourriture. Mais, je pense que, en Europe, le marché mécanisme est changé. Donc, je pense que, nous pouvons apprendre beaucoup de la naturelle du marché en Europe. Et, cette conférence, c'est une très importante pour moi, de savoir comment le marché européen se移e poste-fid-in tariff. Je suis attendu presque tous les ans depuis que j'ai entré dans la industrie du PV. Et vous aussi, dans l'année prochaine ? Oui, je suis certaine. Merci. Merci. Donc, Saravnan, pourquoi vous avez venu d'Inde, pour l'Union Européenne pour l'EU PVSEC ? L'EU PVSEC soutient le sol comme tout le monde. Est-ce que c'est un grand événement ? Absolument. Pourquoi ? le point est, nous avons un solar target de 100 gigawatts pour atteindre le mois de 2022. Et, maintenant, nous avons 6.7 gigawatts atteint. et, nous avons une collaboration et une collaboration avec une bonne conférence comme l'EU PVSEC nous avons fait notre pays atteindre le target très rapidement. L'EU PVSEC, un grand événement pour la PV. pour l'EU PVSEC pour l'EU PVSEC pour l'EU PVSEC While existernez faibles aller y hur